L'actualité des FAMAS sur le terrain, les vecteurs aériens ont effectué deux frappes aujourd'hui dans la région de Menaka. Détails et explications avec Abdoulaye Sakho. Les vecteurs aériens ont repris du service pour le plus grand malheur des terroristes. Sur la base de renseignements, les moyens de surveillance ont détecté l'emplacement d'une réunion de coordination des forces du mal sous un arbre à 65 km au nord de Menaka sur la route de Kidal. Les vecteurs aériens ont été activés pour couper court à cette finesse séance de planification. Après verrouillage, la cible est neutralisée avec précision. Bilan, deux véhicules et plus d'une dizaine d'ennemis neutralisés. A 5 km de la première frappe, un autre véhicule avec à son bord quatre terroristes, du carburant et des armes se cachent sous un arbre. Le vecteur aérien frappe et envoie les ennemis au repos éternel. Le carburant et les armes sont aussi parties en fumée. Les opérations de sécurisation se poursuivent sur le terrain.